Que vous ont-ils offert ? C'est une fois nos frontières ouvertes aux berruyés. Devons-nous vraiment nous... La garde des ombres... Oh ! Mais quoi que Oh ait pu faire ? Il aurait dû être conduit devant le Sénéchal. L'assassinat n'est pas ma conception de la justice. Je vous l'assure, garde des ombres. Ah oui. Mon frère n'est pas de cet avis. Il affirme que vous avez soustrait un mage du sang à la justice de... N'allez pas croire que la chanterie prendra cette accusation à la légère, tiens. Vous avez... Je peux pas... Dames et seigneurs de Ferelden, écoutez-moi. J'aurais moi-même déjà succombé si cette... Ainsi... Le... Je soutiens la garde des ombres. L'enclin est sur nous. Traître ! Qui parmi vous c'est un... L'homme... Comptez-vous m'affronter en personne ? C'est... 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 Je vous ai sous-estimé, garde des ombres. Je vous croyais à l'image de Kaylan, une enfant qui veut jouer à la guerre. J'ai eu tort. Il y a une force en vous que je n'ai vue en personne depuis la mort de Maric. Je m'avoue vaincu. C'est... C'est... J'ai eu peur de la mort... C'est... C'est... Rallier la garde des ombres est un honneur, non un châtiment. L'accepter dans nos rangs, c'est tous nous rabaisser. Je refuse de voir en lui un futur frère d'armes. Il est des choses que l'on ne peut oublier ni pardonner. Cela va plus loin qu'un histoire. Je ne voulais pas être roi. Écoutez le don. Vous imaginez quel pillètre monarque il ferait ? Et moi, j'étais loin d'imaginer que vous alliez... Alistair ! Très bien. Vous tenez tant que ça à faire entrer Loghain dans la garde des ombres ? Dans ce cas, je renonce à l'ordre pour épouser Anora. Si. Vous ne me laissez pas le choix. Je suis désolé. Cette discussion peut attendre. Le conclave est toujours suspendu à notre décision. Sans blague. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Nous ne permettrons pas que l'archidémon menace nos terres. Assemblez vos forces et placez-vous sous le commandement de la garde des ombres. Dès l'aube, nous marcherons contre l'ennemi le plus redoutable que Ferelden ait jamais affronté. Et nous triompherons, car nous sommes le peuple de Ferelden ! Soumettez-vous à la souillure de l'Engence pour le bien du plus grand nombre. Vous êtes désormais un garde des ombres. Oui, je comprends. Ouais, salut. Ainsi donc, mon père vit toujours. Et pour le meilleur ou le pire, il est désormais garde des ombres. Merci de lui avoir donné l'occasion de subir le rituel. Cela n'a certainement pas été chose facile. En effet, mon futur époux est à l'étage. A ruminer son amertume, sans doute. Il ressemble tellement à Kailan que c'en est dérangeant. L'Engence a déferlé sur plus de la moitié du royaume. Nous sommes tous partis pour une très rude journée. Le Yarlimon est parti pour Golfalwa. D'après lui, nos armées y ont quasiment achevé de se regrouper. Je comptais rejoindre. Retrouvez-nous avec vos compagnons au castel de Golfalwa aussitôt que possible. Nous avons uni Ferelzen, garde des ombres. Il nous reste à affronter l'enclin. Chut. Je suis là pour vous, l'ami. Ah, c'est vous. Vous venez me présenter vos voeux, j'imagine ? Ou peut-être m'inviter à célébrer dignement mes fiançailles ? Moi non plus. Mais il est trop tard pour s'arrêter à ces détails. J'ignore pourquoi vous avez élevé Logay au rang de garde des ombres, mais il souille la majesté du titre. Cet homme est un traire. Et vous lui avez offert le plus grand honneur qui soit, messieurs. Jamais il ne pourra s'amender de ce qu'il a fait. Jamais ! Mais pourquoi devrais-je me plaindre ? Je suis le roi désormais. Et ma charmante promise me rappellera son père à chaque instant. Je devrais bien m'y résoudre sans doute. Je refuse de me cacher et de laisser Anora gouverner à sa guise. Eh bien, bonne chance. Vous avez une oeuvre à accomplir. Et moi aussi. Est-ce que c'est là que... Alors, connard. Ne nous attardons pas ici plus que de raisons. C'est bon. Oh oui, c'est un bopi, c'est un bopi C'est un bopi Pfff, déjà un creux Ouais mais quand même vite, vite vite, vite vite, vite vite, vite J'ai une armure à récupérer J'ai survécu à votre épreuve Le destin jouit Vous devez me voir comme une sorte de monstre Plus encore depuis que j'ai survécu à votre rituel Vous me frappez sans relâche Et je refuse de mourir décemment Vous ne savez pas mentir Cela dit, l'intention me touche Nous devons trouver un terrain d'entente, vous et moi Sans quoi nous n'avancerons jamais Alors, quelle décision allons-nous prendre ? Est-ce mon châtiment ou le vôtre ? Alors c'est ainsi, nous voilà alliés C'est un peu trop simple à mon goût J'ignore quelle concession vous attendez de moi, garde des ombres J'imagine que ma parole ne vous suffira pas Rien de ce que je vous dirai n'en apporterait la preuve Je serai digne de votre confiance ou pas Il est grand temps d'en venir aux fêtes, je crois Que voulez-vous de moi ? J'imagine que vous ne m'avez pas épargné sans raison lors du conclave Vous avez quelque chose en tête ? C'est heureux Je n'ai jamais été homme à laisser passer la chance quand elle se présentait Je ne suis pas dupe de l'ironie de la situation On peut légitimement affirmer que tout cela est ma faute Que vous soyez capable de faire mieux reste à prouver Mais si vous pouvez réparer mes torts, garde des ombres, je vous suivrai J'en fais le serment Dans ce cas, puissant Drasté nous venir en aide Nous devrions clore le sujet Le temps est une ressource à ne pas négliger Que puis-je pour vous ? Haïr n'est pas le mot que j'aurais choisi J'ai vu des nobles poudrés, maquillés, cravachés à mort un vieux fermier À ce jour, j'ignore encore pourquoi Était-ce de la haine ? J'ai vu des hommes combattre des perruyés en armure Sans rien, ni armes, ni armées, ni espoir Dans le seul but de regagner leur liberté Était-ce de la haine ? Le passé est toujours vivant en nous Il touche au plus profond de nos âmes Il imprègne notre sang, notre peau Libre à vous de penser le contraire Mais cela ne vous mènera pas loin Non, en effet, j'ai échoué J'avais des vies entre les mains Et j'ai piteusement échoué Rien ne pourrait l'excuser Bref, cette discussion est stérile Et il nous reste beaucoup à faire Fort bien Il était mon ami S'il avait résolu de conquérir l'immatériel J'aurais mené la charge Je chassais Ou plutôt, je braconnais, pour tout dire Lorsqu'un garçon à peine plus âgé que moi Est sorti des bois en trébuchant Il était d'une telle saleté Qu'on l'aurait cru sorti d'un chenil Les infâmes courtisans qui venaient d'assassiner la reine Mais alors, je l'ignorais Il était en sang, épuisé Et traqué comme une proie J'ai proposé de le conduire au bivouac de mon père Oui Mais je n'ai su qui il était que bien plus tard Mais je n'ai que trop parlé Remettons-nous en route Il s'en est fallu de peu Maric n'était pas homme à éluder ses devoirs Et son tempérament l'inclinait davantage À braver l'adversité En dépit des conséquences Mais voilà, son honneur n'était pas seul en jeu Cela aurait détruit Rowan Elle aurait été ravalée au rang de concubines Aux yeux de nos voisins Et le statut d'héritier de Kaylan Aurait été remis en question Maric a donc pris cette décision aussi pénible fut-elle Imon s'est proposé d'élever le garçon Et voilà Un roi ne peut se permettre d'échapper à la chose politique Mais trêve de palabres Nous devons partir Certains hommes inspirent une telle dévotion Qu'elles confinent parfois à la folie D'autres naissent et disparaissent Pourquoi certains hommes plus que d'autres ? Je ne saurais dire Maric était un homme remarquable Je m'en tiendrai à ce constat Fort bien L'état du royaume Ou ce qui en aurait survécu Aurait sans doute guidé mes choix Une fois la frontière sécurisée J'aurais regroupé l'armée Afin de repousser l'engence au sud C'était risqué en effet Surtout après Ostagar Ce plan n'avait rien d'idéal Mais les circonstances me semblaient l'imposer Bref, cette discussion est stérile Et il nous reste beaucoup à faire Fort bien Anora a toujours eu le goût du mélodrame Elle aurait fait un barde d'exception Cette question est stupide Vous me jugez sans doute capable de toutes les bassesses Mais Anora est tout ce que j'ai Ma foi, je ne doute pas que votre empressement a sauvé Anora Lui a procuré un immense plaisir Mais assez parlé d'Anora Nous devrions reprendre notre route Fort bien Aux yeux de tous Elle se comportait comme la reine incontestée de l'univers Elle tombait S'écorchait un genou Et ordonnait aussitôt à ses plaies de se fermer Elle lui obéissait parfois Guaren se trouve entre la forêt de Bressiliane et la mer A l'écart des anciennes routes évinitides Le village n'a jamais égalé Golfalois en taille ou en importance Il y avait toujours quelques enfants dans les parages Les enfants des charbonniers pour la plupart Ou ceux des serviteurs La cour du château était le terrain de leur jeu tapageur Mais Anora ne s'est jamais jointe à eux Je l'ignore Les enfants sont parfois sauvages, vous savez Ils se regroupent en meute et se méfient des étrangers Anora a toujours été une étrangère Si vous attendez de moi que je déchiffre le caractère de ma fille Je crains d'être mal placé pour répondre Je ne suis guère impartial en la matière Vous le savez déjà pour raison Mais l'heure est mal choisie pour discuter de ma fille Nous avons un travail fort bien C'est bon C'est bon Je suis surpris. Je ne devrais plus m'étonner de vos exploits. Vous m'avez battu. Peut-être triomperez-vous, après tout. Que puis-je pour vous ? J'ai quelques instants à vous consacrer. Ymon est un homme avisé. Il sera de bons conseils. Selon moi, ils s'arrangeront très bien du pouvoir. Je m'efforçais seulement d'être... Certes, votre ami profitera des conseils d'Ymon, mais c'est un faible. Les Bannes le savent. Ils sont pareils à des chiens de meute. À la première occasion, ils l'obligeront à des concessions. Ils harcèleront le trône, jusqu'à ce que l'autorité royale soit réduite à néant. Anora, comme vous l'avez certainement constaté, est assez subtile pour manipuler les Bannes. Elle est apte à conclure des alliances et à jouer la carte de... Mais cette discussion est vaine. Je me trompe peut-être. Je l'espère, en tout cas. Je vous en prie. Anora est déjà une bonne reine. Elle l'a prouvé cinq années durant. Quoi qu'elle puisse en penser, je n'ai jamais usurpé son pouvoir. Peut-être s'est-elle sentie menacée. Plus sérieusement, Anora est une femme d'exception. Vous avez bien dû vous en rendre compte. Jusqu'ici, ils l'ont toujours fait. Pour la plupart, les nobles n'ignoraient pas qui exerçait réellement le pouvoir. Anora est assez solide pour tenir tête. Peut-être commettra-t-elle des... Mais l'heure n'est pas à ce genre de discussion. Je vous en prie, comme... Ah ! Le Jarl a gentiment proposé de nous loger, mon fils et moi. Je vous en prie. Je vous en prie. Ah là, je vous en prie. Tu as... Je vous remercie. Déjà, Max. Merci bien. Merci. 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 La moufette ne sent pas la puanteur de ses congénères. Pouvons-nous nous remettre en chemin ? Je vous écoute. Alors nous devrions nous remettre en chemin. Vous ne m'envoyez guère sur... fort bien. Je ne vous ai pas remercié. Je m'aperçois que vous m'avez libéré des corbeaux, et il ne m'est même pas venu à l'idée. Quelles qu'aient été vos intentions, vous êtes ma bienfaitrice. Parmi les corbeaux, nous n'avons pas d'amis. Et pourtant, c'est bien le terme qui me vient à l'esprit en pensant à vous. Alors, permettez-vous notre combat face à l'enclin. Je suis fermement décidé à le mener à bien avec vous. Après tout, quelqu'un doit veiller à vous éviter une mort prématurée. Et qui donc, sinon un ami, hein ? Étrange, non ? Il y a encore un an, Thalissine me donnait du... Zévran, pourquoi faut-il que tes plans soient toujours aussi affreux ? L'anticipation n'a jamais été mon point fort. Le meurtre, en revanche, ça et l'amour. Le meurtre, l'amour et les réparties cinglantes. J'ai oublié où je voulais... Madame Désir ? Mais je vous en prie, faites donc. Que puis-je pour vous ? J'ai quelques... Comme vous. Ah, je peux lui être assez de points. Ah, je peux lui être assez de points. Tout d'abord, j'ai dit qu'il faut que je prenne. Donc lui, il est 50 ans qu'en faut. Je ne sais pas si je peux lui aussi. Ah... Mais oui, mais oui... C'est parti. 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 No. No. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Oh. C'est parti. 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 Très bien. C'est parti. 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 Arrêtez de mettre de l'anti-soin, tiens bon. 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 Arrêtez de mettre de l'anti-soin. Arrêtez d'aider. Arrêtez de mettre de l'anti-soin. Arrêtez de mettre de l'anti-soin. Arrêtez d'aider. Arrêtez d'aider. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 Non c'est au cas où tu l'es pas compris, il y a le boss juste après. L'archi démon. L'archi démon. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501